Depuis tôt ce matin, il y a des membres de la branche manitobaine de l'association Students for Justice in Palestine qui ont débuté l'aménagement d'un campement sur le campus de l'Université du Manitoba, juste derrière moi. Ils souhaitent notamment que l'Université du Manitoba se désengage des groupes ayant des liens avec Israël. Il est prévu que le campement soit mis en place du 7 au 9 mai. Le campement sur le campus de l'Université du Manitoba est le plus récent. Des campements sont déjà érigés sur les campus d'autres universités canadiennes comme de McGill et de l'Université de la Colombie-Britannique. Les jeunes ont le droit de partager leur voix, mais en même temps qu'on doit s'assurer que n'importe quel message qui est partagé par les jeunes s'est fait d'une manière sauf et sécuritaire. Évidemment, on a une population qui est très multiculturelle et ces défis-là, des fois, se retrouvent chez nous et c'est à nous d'être à l'écoute pour voir comment on peut mieux appuyer toutes nos communautés. L'usine des aliments Maple Leaf sur le boulevard La Jumaudière rejette une trop grande quantité d'huile et de graisse dans les eaux usées. Depuis 2014, la ville de Winnipeg surveille de près la quantité de rejet de cette usine. Et malgré les efforts de l'entreprise, des échantillons prélevés entre novembre et février cette année montrent que l'entreprise ne respecte pas les normes en place. C'est préoccupant parce que l'huile refroidit puis durcit dans le système d'eau usée, ce qui peut causer des blocages et des bris. Maple Leaf affirme pouvoir résoudre ce problème dans un délai de trois à six mois, mais la ville s'impatiente et songe à imposer des sanctions. Et en terminant, le Manitoba Theatre for Young People lance aujourd'hui le volet public de sa campagne de financement Capital. C'est la plus importante campagne de financement de son histoire. L'objectif est d'amasser les fonds nécessaires afin d'effectuer des rénovations pour rendre le théâtre et les toilettes plus accessibles. L'argent servira également à rénover un studio d'enregistrement, en plus de créer un nouveau fonds pour des productions théâtrales. Une soixantaine de personnes sont attendues à la fourche pour cet événement. Le Manitoba Theatre for Young People crée et présente des productions théâtrales professionnelles pour les enfants et les familles depuis 1982. L'établissement propose annuellement des programmes de théâtre-éducation à plus de 1500 enfants. Voilà, c'est ce qui complète votre vidéojournal. On se retrouve demain. Sous-titrage Société Radio-Canada ...